Bonsoir, je suis à la grangette à Montbrun-Boucage. Je suis avec Ben Edney ici, qui est l'organisateur. Il va nous parler de la soirée. Donc Ben, qu'est-ce qui se passe ici ce soir ? Ce soir, il y a un cabaret musical avec à peu près 14 ou 15 musiciens. Et c'est une fête de soutien pour les réfugiés syriens. Il y a 40 familles qui habitent pour le moment dans un squat en ISA à Toulouse. Ils ont besoin de nourriture pleinement. Donc nous allons passer le chapeau. Et toutes les recettes du chapeau et toutes les recettes de bois, une partie des recettes des adhésions, on va mettre dans le chapeau et on va acheter les essentiels qu'ils ont besoin dans le grand squat. Je suis allé avant-hier pour rencontrer Riyad, qui est le spokesman pour eux. Et j'ai bien discuté avec lui. Donc c'est pour ça que nous faisons la fête ce soir. Et dis-moi un peu, qui sont les artistes ce soir ? Pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce qui les a inspirés de venir ici en fait ? En fait, autour de Montbrimbocage, dans la région, il y a beaucoup, beaucoup de musiciens. Et je crois qu'ils sont inspirés par ce que nous faisons, la fête de soutien. Et ils aiment toujours jouer. Et ils ne jouent que les compositions, en fait. Il n'y a pas de reprise. Donc tous les 14 vont chanter leurs compositions, un ou deux maximum. Et toi, en fait, tu es allé à Calais, au camp à Calais. C'est comment en fait, la vie des réfugiés là-bas ? Et qu'est-ce que tu as compris de la situation des familles syriennes en France ? La situation, c'est très grave, ça c'est sûr. En France, partout en Europe, il y a, ouais, il y a si beaucoup de réfugiés maintenant. En Calais, la situation aussi, c'est très grave. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu la nouvelle que dans cinq jours, ils vont écraser à moitié du camp. Mais en fait, à Calais, il n'y a pas beaucoup de Syriennes. Il y a beaucoup d'Iraki, Iraniens, Afghanis, Soudanais, Erythréennes. Les Syriennes sont plus partout autour d'Europe, excuse-moi. D'accord. Et donc, une dernière chose pour toi, qu'est-ce que tu vas voir, qu'est-ce que tu vois comme autre travail ici à Membran, en fait, au sud de Toulouse, pour les réfugiés dans les jours, les semaines à venir ? Qu'est-ce que je vois moi-même ? Qu'est-ce que tu prévois ? En fait, il y a plusieurs associations autour du village. Il y a l'association Palestine-Volvestre, qui va monter une stand au marché de Membran à partir de demain, tous les dimanches matin, pour que le public puisse déposer nourriture non périssable. et il y a une autre association à Sainte-Croix. Vous le connaissez ? Oui, je crois qu'en fait, justement, la coordination Volvestre de soutien aux réfugiés, il s'appelle ? Oui, et je crois qu'il s'essaie de trouver les familles qui peuvent accueillir les réfugiés. Et en fait, les familles qui sont là à Toulouse, ils doivent partir le bâtiment avant le 31 mars. Donc, ils sont en train de chercher un autre lieu à habiter. Il y a si beaucoup d'individuels, de familles qui cherchent un endroit à habiter. Donc, on a vraiment envie de faire quelque chose. Donc, on fait ce qu'on peut et c'est pour ça que nous faisons la fête ce soir. Écoute, merci beaucoup, Ben. Donc, pour les gens qui regardent, vous avez un mail de contact. C'est coordinationvolvestre, V-O-L-V-E-S-T-R-E, arrobas gmail.com. Moi, c'est Patrick Chalmers avec Télémembre. Merci.